Sur la dernière vidéo qu'on a fait ensemble, on a pris la mesure et puis je vous ai fait voir comment lever la plaque sur un collage. Donc aujourd'hui, on va procéder au collage de la plaque ensemble. Pour faire la colle, j'utilise du mortier adhésif MAP Formule Plus de chez Placo Plâtre. On le trouve dans tous les magasins de bricolage. Pour commencer, je vais mettre des petits plots au milieu de la plaque espacés de 20 cm. Ensuite, on va prendre une moitié du côté de la plaque et je vais en mettre au milieu de la moitié. ... ... ... si vous pouvez voir j'ai fait un petit peu le tour de mon trou de six cloches pour que ça soit bien calé et que ça ne bouge pas maintenant je vais faire la deuxième moitié de l'autre côté de la plaque ici je vais en mettre au milieu sur les abords de la plaque au bord ici on va pas mettre des plots on va changer de façon de faire je vous explique pourquoi si tu mets tes plots de colle sur les abords de la plaque un petit peu trop espacés tu risques d'avoir un point souple sur les abords de la plaque du style comme ça et tu as toujours une personne qui va venir s'appuyer sur ton placo et une fois que tu auras fait tes bandes en fait ça va péter ta bande alors pour éviter ça on va mettre on va faire une petite rangée de de map de la plaque Voilà votre plaque, vous avez juste à appuyer pour qu'elle se mette en place. Je la lève, pour l'ajustement de votre plaque, vous ne prenez pas votre traite de maçon et vous ne tapez pas comme ça dessus, surtout sur le flanc. En fait ce qui va se passer c'est que vous allez marquer votre plaque de placo et après quand vous allez peindre, avant de peindre il va falloir passer quand même un petit coup d'enduit quand ça va faire plein de petits traits. Alors après c'est de la poser à plat et taper sur la règle mais les règles de maçon si tu tapes dessus elles se déforment assez facilement donc moi je m'en sers pour l'alignement pour regarder un petit peu et je tape avec un plat en bois que je viendrai taper dessus à coup de maillet. On prend le maillet et tu viens taper sur la plaque sur le maillet, c'est à dire tu viens poser ton bout de bois contre la plaque et tu tapes dessus comme ça. Maintenant que j'ai fini de taper la plaque pour la mettre un peu près en place, je contrôle le niveau sur la verticale voir si c'est droite et je pour finir je viens caler ma plaque avec ce genre de petit cas là, il y en a un petit de toutes les dimensions et on va laisser sécher. Racler si ça débordait un petit peu le bord, voilà. Alors pour résumer, les deux points à retenir c'est quand tu colles ta plaque alors c'est bien mettre les petits plots tous les 20 cm et sur les abords de la plaque bien coller, faire deux petites arêtes de façon pour ne pas avoir un point souple, ça on le fait qu'en plaque nue de BA13. Si ta plaque de BA13 elle a un isolant derrière, tu mets que des plots, ça suffit largement. Et la deuxième tactique c'est ne pas taper avec la règle de maçon pour ne pas marquer la plaque. Prendre un bout de bois et taper au maillet sur le bout de bois pour pouvoir ajuster sa plaque. Bien vérifier le niveau et bien la caler. Joyeuses fêtes. A l'année prochaine. Pour l'année prochaine il y aura plein de petites nouveautés. On va attaquer je pense par les bandes. Bande droite sur bord fendu fendu. Bande sur bord fendu bord droit. Bord droit sur bord droit. Bande d'angle et bande armée. Il y aura aussi des enduits préparation de mur. Enduits sur mur. Pose de plafond sur suspens. Plafond briques creuses. Plafond auto portant par montant et rail. Du parquet. Il y aura plein de petites vidéos qui sont à venir. Voilà. Bon. Sur ce, bon collage. Et tchous.